Hey hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax, on se retrouve aujourd'hui sur Arma 3, sur le serveur Arma for Life de Monsieur Ra, super en partenariat évidemment avec les serveurs Pop Life Espagnol. Comme vous le savez, on est aujourd'hui à Metropolis et puis on va aller farmer quelques ressources, donc je sais pas trop encore, on va regarder sur la carte la plus proche. On m'a dit de faire du diamant, j'y songe, on va regarder un petit peu ce que ça nous propose, on fera pas l'héroïne, ça a été un gros échec. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé ma voiture et j'ai donc une Renault Mégane 2 qui est beaucoup plus puissante que la Golf, la Golf je l'ai vendue. Voilà, on est 34 civils ce soir, il y a des policiers et des pompiers qui sont connectés aussi. Alors, 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 nous on est là, qu'est-ce qu'on a dans le coin, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, la mine de fer. Écoutez, on va aller à la mine de fer qui est juste ici, voilà, alors, on m'a dit que c'était contrôle-clic, non, annuler. Non, écoutez, on va pas mettre de points, je re-regarderai, on va juste re-regarder où c'est, par contre. La mine de fer, elle est tout là-haut vers l'aéroport, c'est peut-être plus simple de passer par ici et de remonter carrément et de tourner à droite là, juste avant l'aéroport. Donc, nous, on va aller tout droit, droite, droite et on va remonter tout ça. Allez, go. C'est parti. Petit trono, mes gammes 2, des familles blanches. Alors, attention, parce que j'ai cru voir sur la carte un hélico de police et on l'entend en plus. Donc, on va pas rouler trop, trop vite. On va faire attention. On va faire attention, les gars. Là, c'est 70. Je suis déjà à 90. J'accélère à peine. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Là, j'ai dit à droite. En fait, on va passer devant la caserne de pompiers. Ça, c'est cool. En tout cas, on va passer pas trop, trop loin. OK. Eh ben, parfait. C'est parti. Prenons la route. Il est 1h50 du matin dans le jeu. Donc, ça fera un petit épisode de nuit. Là, il y a un truc. Hop, on va aller voir un peu ce qui se passe. On va sortir. Juste, oui, la voiture. Bonjour. Alors, on va ouvrir la radio. On va se mettre sur le canal 113. OK. On va voir s'il y a un dépanneur de libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le canal 113 ? Non. Alors, on va essayer le canal 112. Du coup, on va essayer le canal 112. Alors, attendez. Si je fais 2. Voilà. Contrôle P. 112. Canal 2. Entrée. On va essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le canal 112 ? Oui, j'écoute. Oui. Oui, bonjour. Je viens de trouver un véhicule abandonné sur le bas-côté. Il n'y a personne qui répond en dépanneur. Eh bien, demandez à la police. Je ne sais pas sur le bon canal. Si, mais je ne sais pas si la police est présente sur le bas-côté actuellement. Donc, au pire, envoyez-leur un message. Pas de souci. Merci, monsieur. Pas de souci. Au revoir. Alors, on va envoyer un message à la police. Menu Y. Message SMS envoyé. On est où ? Coordonnée 08. 80. 67. Bonjour. Il y a une camionnette abandonnée. Je suis en majuscule. Et en mauvais état. Là, coordonnée 08. 90. 76. Allez, parfait. On a fait une bonne action de citoyen. Je trouve que c'est très, très bien. Allez, c'est parti. On repart. Puis, on va faire attention un petit peu à ce qui se passe. Du coup, j'ai commencé en majuscule. J'ai fini en minuscule. C'est un peu bizarre. Allez, go. C'est parti. Alors, là, c'est imité à 100. On est donc à 180. Très clairement. Ne faites pas ça chez vous. Alors, 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 alors. Attention. Parce que je crois que c'est là. Non, 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 non. J'ai failli me planter. Parfait. Alors, c'est là. Si je ne m'abuse, je dois tourner à droite ici. On va vérifier ça tout de suite. On va éviter d'aller n'importe où. Là, si je tourne à droite ici, ouais. Et ensuite à gauche. Et on arrive sur la mine de fer. Et ça, c'est cool. Je vous avoue, donc, en off, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de pêche. J'ai fait du cuivre qui m'a rapporté à peu près 50 000 dollars. Là, mon but serait de m'acheter un sprinter pour pouvoir farmer un petit peu plus. C'est visiblement la camionnette qui roule le plus vite, 200. Et puis, elle me paraît bien sympathique. Bien, bien, bien jolie. Là, on n'y voit rien de nuit. C'est affreux sur le forum. Il y a des gens qui ont dit, ouais, machin. Est-ce que ce ne serait pas possible de mettre des petites lumières sur les chemins ? Mais grave, parce que là, les gars, si on ne se plante pas, l'aéroport à côté, à gauche, magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que j'ai toujours ma pioche. Je ne vais pas vérifier. On va aller voir ça très, très, très rapidement. Alors, la mine de fer, elle doit être là. On va ralentir. Ça doit être par là. Ouais, c'est là. On va laisser la voiture ici. On va sortir. Du coup, je vais vous demander sur le cas de retourner en patrouille anormale pour tout cas de truc. Oh, écoutez. Diffuse ça sur le canal 112. C'est un peu bizarre. J'aurais peut-être dû mettre un point sur la carte pour le véhicule. Je ne l'ai pas fait. Tant pis, tant pis, tant pis. Hop. Elle a clair bien, ma voiture. Franchement, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Donc, voilà. Aujourd'hui, un peu de fer et ça fait bien plaisir. On va faire un petit peu de thunes. Et c'est cool. Moi, j'aime faire des thunes. Voilà, très clairement. Le jeu est un peu aussi fait pour ça. Voilà. Bon. Faisons de la thune. Et puis, on verra un petit peu où ça nous mène. Alors, je suis plein sur le fer. On va juste allumer la lampe. Voilà. Parfait. J'ai 18 minerais de fer. Alors, on va les déposer un maximum. Dans le coffre. J'en ai déposé 12. Parfait. On va en refaire un peu. Très clairement. Et puis, on va aller à la ressource fer 2. Donc, qui est à Metropolis. Et ensuite, c'est à New Morrison qu'on vendra à nos métaux. Si je ne m'abuse. On peut regarder sur la carte. Mais je crois que c'est ça. Fer, 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 fer. Oui, F plus... Alors, 2F et FC. Donc, vous voyez. Après, on ira à Metropolis. Et vendeur de fer, Morrison. New Morrison. Autant pour moi. Autant pour moi. Luc Miller a miné amende de 30 000. C'est pas de bol. Allez, hop. On est reparti, les gars. On est reparti, on est reparti. Alors, on va éteindre la lampe. On va monter. Et on redémarre. On va essayer de ne pas planter la voiture dans cette nuit noire et aveuglante. Vraiment une nuit très noire ce soir. Et on va retourner à Metropolis. On va tout simplement faire le chemin contraire. Donc, j'espère que... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller trop trop vite. Déjà, pas ici parce qu'on y voit que dalle. Et puis, on ira pas trop trop vite sur la route non plus. Parce que, vous savez, j'ai signalé le véhicule abandonné. Donc, il y a certainement, certainement, certainement des policiers. Vous voyez pourquoi il faut pas aller trop vite ? Hein ? Hein ? Très clairement. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, c'est la route qui est là. Puis après, ce sera à gauche. Au bout, c'est aller à gauche. Tututut. Tututut. Trois, quatre, quatre, ici. Je sais pas ce qu'il fait. On va pas aller le voir, très clairement. On va pas aller chercher des noises. Allez, c'est parti. Je vais dire... Je vous dis que je vais pas rouler vite. Mais en fait, hein... La voiture est quand même assez... Assez incroyable. Très clairement. Alors là, c'est limité à 100. On va essayer de le tenir. Ça avance pas à 100. Donc, très clairement... Très clairement, ça n'avance pas. Mais c'est vrai que si on pouvait éviter une amende, ce serait quand même bien mieux, les gars. En tout cas, je préférerais grandement. De côté, la caserne des pompiers. On est pas aux pompiers. On va pas aller voir. Là. Toujours là. Toujours là, la voiture abandonnée. Alors, on va mettre un point sur la carte. Où est-ce qu'on est ? Tac, 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 tac. Alors, c'est ici. Canal global. Véhicule abandonné. Ok, voilà. Bon. Je sais pas si ça fera quelque chose. S'ils interviendront ou pas. Ah, bah si. J'entends des sirènes. Alors, est-ce que c'est les pompiers ? Est-ce que c'est la police ? Je vois pas d'où ils viennent. Bon. Ah, si, là-bas. Là-bas, là-bas. On va y aller. Ça ne nous concerne pas. Alors, on va pas rouler trop, trop vite. Mais en tout cas, il y a des sirènes, là-bas. Vous les avez vues aussi, hein, sur la droite. Hop. Ah, je voulais pas prendre par là. Bon, c'est pas grave. On ira tout aussi bien. Ouais, 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 ouais. On ira tout aussi bien. Là, c'est 110. Salut. Coucou, la police. Ah, très clairement. Coucou, la police. Non, franchement, là, si on tombe sur un flic, on est quand même bien, bien mal. En plus, si je plante la voiture, on est encore plus mal. Très clairement, on va éviter de faire et l'un et l'autre. On est pas mal, là, quand même, sur cette autoroute. Il faudra que je prenne la prochaine à gauche. Là. Là, 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 ouais. Ça, hein, voilà. À force d'aller vite. Ensuite, c'est par là. Et faire deux, ça a l'air d'être là-bas. Alors. Allez, c'est sur le port. Mais où exactement ? Ça, c'est une très, très bonne question, les gars. Là, peut-être. Oui. Alors, on va se mettre bien. Faire de la lumière. On va sortir. On va peut-être couper le moteur. Non, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Juste couper le moteur. Hop. Et on sort. Parfait. Parfait, 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 parfait. Alors, 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 alors. Bonjour. Fonte de fer. Allez. C'est parti. Vous devrez un dollar pour... Vous devez un dollar pour traiter son permis. D'accord. Donc, en fait, il faut que j'ai vraiment le permis de fer de la fonte de fer. Visiblement, ça ne marche plus sans les permis. En tout cas, c'est ce que je comprends. Alors, on va aller retirer... C'était 7000. On va aller retirer les 7000 dollars. Voilà. C'est parti. Alors, on ressort du port. Ah, parfait. En plus, il y a un distributeur juste à côté. Un DAB. Un distributeur automatique de billets. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, juste ici. Est-ce qu'on aura une place pour se garer ? Oui. On va se garer là. On va couper les phares, là. Cette fois-ci. Couper le moteur. Sortir. On va regarder où il y a la voiture. Faire un peu de lumière. Hein, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Là, il est placé là, cet ATM. On ne sait pas du tout pourquoi. On a dit que ça coûtait 7000. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop. On aura éteint la lampe. Et on se remet dans la voiture. Ok, bon, ça va. C'était à côté. Très, très peu de chances de mourir. Entre les deux. Donc, ça, c'est cool. On va acheter le permis de la fonte de fer. Et puis, on va faire un peu de la ferraille. Et ça nous fera bien plaisir. Dans la prochaine vidéo, on repopera dans une autre ville. Pour aller tester, former une autre ressource ensemble. Voilà, ça fera bien, bien, bien plaisir. Alors, on sort. Bah, du coup, je laisse le moteur allumé. Fonte du fer, 7000. Tu as acheté fonte de fer pour 7000. Ok, parfait. Donc, en fait, là, j'ai une licence en plus. La licence du fer. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On est comment sur la soie. Sur la fin, ça va en plus. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va aller vendre ça à New Morrison. Et puis, ça fera bien plaisir, quoi. Un petit peu de thunes, là, comme ça. Très clairement, c'est de la balle. Alors, fonte de fer, 83, 85, 87, 88, 89, 90. Une petite voiture. Elle n'est pas belle, cette voiture. Vous avez traité vos items. Parfait. Hop, hop. Non, en fait, c'est le thé que je veux faire. On va mettre les lingots de fer. Ah. Ok, parfait. On peut récupérer du minerai. Comme ça, je peux déposer des lingots. Récupérer du minerai. Déposer des lingots. Récupérer. Poser. Parfait. Parfait, parfait. J'ai rempli le coffre. Donc, ça, c'est cool. On refond du fer. Comme il s'est halluciné. Petite chanson. Ouais, ouais. Hommage à tous ceux qui reconnaissent. Ça va juste regarder. Du coup, par où on part après ? Donc là, on prendra à gauche. Et on va suivre l'autoroute. Ouais, c'est ça. On va suivre l'autoroute jusqu'à l'acheteur de métal qui est ici. Donc, jusqu'à New Morrison. On m'avait dit que c'était CTRL-CLICK. Pour faire un point sur la carte. Mais, je n'y arrive pas. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, go. C'est parti. Je re-regarderai le commentaire qu'on m'a laissé. Vous avez d'ailleurs été nombreux, nombreux, nombreux à commenter ces vidéos sur Arma 3. Et ça, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà ou pas. Du coup, je vais vous le redire. À l'heure où vous regardez cette vidéo, moi, je suis dans l'avion. Pour le Canada. Donc, voilà. Deux semaines au Canada. Je vous rappelle qu'on va changer le rythme de vidéo. Faire des vidéos, donc, du coup, par trois. Transport Fever, Arma et les autres séries. Transport Fever, Arma for Life. J'entends. Et les autres séries. Peut-être que je ferai un peu plus de live. J'ai quelques idées, voilà. Comme ça, développées pour la chaîne. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va changer de vue. Se mettre en vue intérieure. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'on y voit mieux ? Non. Tiens, d'ailleurs. Juste, je vais vous faire remarquer que l'intérieur, là, on ne le voit pas. Parce que c'est quand même très clairement la nuit. L'intérieur de la Mégane vraiment ressemble à l'intérieur de Renault. mais est un petit peu moins bien fait que celui de la Golf. Je trouve, sur la Golf, on avait notamment les rétroviseurs qui marchaient. Là, pas du tout. Il n'y a rien qui bouge. C'est vrai que c'est le côté un petit peu décevant. Bon, c'est pour chipoter. Sinon, c'est une très, très bonne voiture. Très sympathique. Capacité de coffre, du coup. 50 comme toutes les citadines. Mais elle a une sorte de puissance, les gars. C'est phénoménal. Voilà. Je pense qu'avec ce fer, d'ailleurs, on va pouvoir acheter un sprinter. Un petit Mercedes sprinter. Et ça, ça fait bien, bien, bien plaisir. Alors, j'ai vu des phares, là, non ? Non, c'est le plot. OK. Parfait. Bon, écoutez, il n'y a personne sur la route. Donc, ça roule bien. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas d'accident. C'est parfait. On va foncer un petit peu sur cette zone. Non, je n'aurais pas dû. Ah là là là, j'ai cassé la voiture. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est vraiment loin, en plus. Évidemment, je n'ai pas de réperkit. En tout cas, je ne crois pas. On va sortir. On va tenter la réparation. Non. OK. Bon, bah, parfait. Eh bien, écoutez. Parfait. Voilà, j'avais dit, on va rouler un peu vite. Ça va être cool. Oh là 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 là. J'ai cassé complètement la voiture. Il va falloir qu'on appelle un réparateur, la police. Je ne sais pas. Hop. OK. OK, on va y arriver peut-être. Au moins, à la mettre sur le côté, ce serait bien. Non, je n'arrive plus du tout à tourner. Je n'ai plus de... Ah ouais, mais en fait, j'ai perdu toutes mes roues avant, quoi. OK. Alors. Alors, alors, alors. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va sortir de la voiture. Déjà, on va la verrouiller. OK. On va mettre une lampe torche. On va voir s'il y a un dépanneur de libre, alors. Non, alors. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il y a un dépanneur sur la fréquence 113 ? Est-ce qu'il y a un dépanneur sur la fréquence 113 ? Non, alors, on va essayer de contacter le 112. Pompier. Bonjour. Est-ce qu'il y a des pompiers ? Ouais, transmettez. Juste pour savoir si vous avez des dépanneurs de sortie. Il n'y a personne sur la fréquence 113 ? Négatif. OK, merci. Pour info, j'ai planté ma voiture sur une autoroute. Elle est un petit peu en plein milieu. Je vais marcher pour trouver un repère kit. Ça marche. Est-ce que vous voulez que je vous mette un point pour vous possibiliser ? On va l'utiliser un point global pour prévenir les gens. OK, merci. On va mettre un point. On va écouter les pompiers. Canal global, voiture accidentée, voie de droite, danger. Voilà. On va éviter qu'il m'éclate un peu plus ma voiture. Très clairement, ce serait un petit peu ballot. Puis les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Est-ce qu'on est plus proche de Metropolis ? Non, très clairement pas. Après, est-ce que là, il y a un marché ? Je ne sais plus si c'est marché ou qu'ils vendent ou pas. Ah là 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 là. Que dit la radio ? Est-ce qu'on a ? Non, non, très clairement. OK, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à pied. Et on va essayer de trouver un réperkit ou quelqu'un pour nous récupérer. Et puis, ce taillage, j'ai bien laissé les phares allumés. J'espère qu'on verra la voiture. J'espère qu'on me verra moi aussi. On va enlever. Il s'avère que juste ici, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Donc, on a fait une petite pause. Voilà, on fait une pause dans la vidéo. J'ai mis ce qu'il y a du coup, on va revenir un peu dans le futur. Il fera un jour, etc, etc. Grosso modo, j'ai marché jusqu'à New Morrison. J'ai fait des pommes. J'ai fait beaucoup de pommes. On a fait quasi 40 000 dollars avec les pommes et le fer. J'ai acheté un réperkit. J'ai refait de la pomme et j'ai réparé ma voiture. Parce que j'arrive à ma voiture, je la répare. Et la vidéo revient. Je voulais appeler cette vidéo. On marche. Je l'appellerai. J'ai mis ce qu'il y a. C'est quand même mieux. Désolé, les gars. Voilà, j'ai mis ce raccourci clavier. Il y en a qui misclic. Et moi, j'ai mis ce raccourci clavier. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, go. Non, non, non. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, il y a la première voiture. La Gen Z. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et du coup, la note ne devrait pas être très, très loin. On va se remettre sur la droite quand même. C'est déjà pas prudent ce que je fais. Ouais, mais alors, si en plus, on pouvait éviter de mourir, ce serait d'autant mieux, les gars. Très clairement, ce serait bien mieux. Allez, allez, on marche, on marche, on marche. Il faut marcher. Hop, alors, 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 où est la voiture ? Où est la voiture ? Attendez, j'ai mis un point. Ah, ça va, on n'est plus très loin. On n'est plus très loin, on n'est plus très loin. Ça, c'est cool. Ah ouais, je la vois à l'horizon. Je vois ma voiture, donc on va traverser. Très imprudentement. C'est pas très, très grave. J'espère qu'il n'y a pas la police. Je crois bien que c'est ma Mégane, là-bas. Ça, c'est cool. Casino, vous avez vu ? Le petit panneau casino, énorme. Énorme, énorme, énorme. Je suis bien d'accord avec Monsieur Asuper, d'ailleurs. Sur un point, on en parlait. Les cônes Arma 3 sont quand même pas très beaux. Par rapport aux cônes de Charlie, il n'y a quand même rien à voir, les gars. Charlie, c'est quand même un super modeur, là. Surtout les véhicules de pompiers. Je me suis mis à regarder du Emergency 4. Ces véhicules sont ouf. Très clairement, ces véhicules sont ouf. Regardez ma voiture. Ma voiture. Pour enlever le point, aussi. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais réussir à enlever le point ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai quand même bien, bien planté la voiture. J'espère que je vais pouvoir la réparer avec une seule trousse à outils. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle était quand même bien, bien, bien cassée. Allez, 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 allez. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Très clairement, je m'éclate comme un dingue. C'est pour ça qu'on va faire beaucoup de vidéos sur le jeu. Hop là, et voilà, j'ai réparé la voiture. Oh oui. Vous m'entendez vombrir ? On va éviter de la recasser. Juste, voilà. Remettre les boules qui est. C'est un petit peu mieux, les gars. Alors, attention, là, il y a une voiture pourrie. Ah ouais, je n'ai pas enlevé mon point, d'ailleurs. Alors, juste, on va se mettre sur le tech. Hop ! Ouais, bon, écoutez, on va le laisser, de toute façon. Il y en a une autre juste après. Petit véhicule, petit véhicule Gen Z, là, qui, à mon avis, je ne sais pas trop ce que c'était comme voiture. Mais en tout cas, elle n'était pas en très, très bon état non plus. Là, il y a complètement un panneau qui est tombé. Les gens roulent vraiment n'importe comment. Et moi, ce n'est pas mieux. Hop, alors, alors, alors. Bonjour. Vendeur de métaux. Tac. Tac. Hop, voilà. Parfait. Bonjour. Hop. On sort de la voiture. Bonjour, monsieur. Non, mais en fait, je ne l'ai pas récupéré dans le coffre. Je suis vraiment bête. Non. Puis, si je n'appuie pas sur le bon bouton, 16 récupéré. Non, mais c'était sûr. Ah ouais, j'ai mis 116 surtout. 16 récupéré. Ouais, ça, c'était certain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pommes. On va mettre un par un. Le lingot. Oh non, je ne peux pas récupérer. Ah là 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 là. Pourquoi je ne peux pas récupérer ? Hein ? Ce n'est pas... Ce n'est pas très très gentil, ça. Inventaire, on est à combien ? 102 sur 104. On va boire un coup. Ou alors, je vais vendre les pommes, en fait, avant. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais. On ne va pas se prendre la tête sans ces temps, les gars. On va juste récupérer les pommes que j'ai mis là. Voilà, on va aller les vendre. Et ensuite, on reviendra voir notre ami. Enfin, ça a été énorme ici en sprinteur. On voit un camion, ça a été oufissime. Oufissime, oufissime. Ouais, bon, là, ce n'était pas la sortie, mais... Bon, il y avait, à ma décharge, un mur d'explosé. Hop ! Voilà. Couper. Pas couper la voiture, mais la refermer, en tout cas. Bonjour, j'ai 77 pommes pour vous. 77, voilà. Voilà. Allez, merci. 40 000 dollars. Ben, parfait. Non, mais franchement, ça ne vaut pas le coup de faire des pommes. Ça ne vaut pas bien plus le coup de faire des pommes. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, je vous dis, faites des pommes, les gars. Faites des pommes, des pêches. Et votre vie sera belle. Et après, on ira à l'ATM, du coup. Juste aller vendre le fer. Et on ira tout poser à l'ATM. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. Voilà. On aura fait du fer. On aura fait de la marche à pied. Et en plus, il est 8 orceuse. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Tac, 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 tac. Bonjour. J'ai encore oublié de le prendre dans mon coffre. Les gars, les gars, les gars, les gars. Je suis vraiment niais. Hop, hop. Voilà, j'ai les 16. Ah, mais là, là. Ah, la foi, ça va m'énerver. On va vendre les 12. Voilà, 12 pour 18 000. Pas trop, trop mal. Bon, écoutez, les gars. Nous, on se laisse là-dessus. Fin d'épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Ça fait énormément, énormément plaisir. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à l'abonnement. Un pouce bleu. Vous connaissez le principe. Un abonnement, un pouce bleu. On partage sur vos réseaux sociaux préférés. C'est important pour la chaîne. Et puis, pensez à aimer et commenter cette vidéo. Voilà, ça me fera bien plaisir. Je recevrai tous vos messages au Canada. Et ça, c'est cool. Merci à tous, surtout, les gars. Ciao, tout le monde. C'était MargaTax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada